Il y a au total, par rapport à la loi de finances initiales, 44,1 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui sont ainsi portées par l'État au cours de cette année 2020. Et ces 44,1 milliards d'euros ont été engagés à un moment où les recettes fiscales de l'État connaissaient une forte baisse, puisque nous avons déploré par rapport à la prévision 37,1 milliards d'euros de baisse des dépenses fiscales, en tout cas de baisse par rapport à notre prévision. Les recettes fiscales, pardonnez-moi, s'établissent donc à 256 milliards d'euros pour l'année 2020. Et les principaux points de baisse de la fiscalité concernent l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 11,9 milliards par rapport à la prévision, la TVA à hauteur de 12,2 milliards et la TICPE à hauteur de 5,7 milliards. Il y a un phénomène intéressant à observer que nous ne savons pas encore totalement expliquer. Et c'est la raison pour laquelle je reviendrai vers vous, je pense, au moment de la loi de règlement. Le premier phénomène concerne une relative solidité de l'impôt sur le revenu, puisque nous déplorons une perte de seulement, si je puis dire, 1,5 milliard d'euros. Et nous connaissons même un ressaut par rapport au PLFR4. Et il y a un deuxième phénomène qu'il faut peut-être souligner et qu'il nous faudra expliquer. C'est le fait que la TVA baisse de 10% et, en comparaison, elle avait baissé en 2010, dernière année de grande crise, de 11%. Par contre, s'il y a une forme d'analogie sur la TVA, sur l'impôt sur les sociétés, la baisse est de 25% cette année, alors qu'elle avait été de 51% en 2010. Et il nous faudra, je pense, travailler ensemble pour expliquer comment il y a eu cette résilience plus forte de la fiscalité des entreprises, qui témoigne aussi du maintien d'un résultat plus important. Et ce sont des points sur lesquels, je pense, nous aurons l'occasion de revenir. Lorsque l'on regarde l'exécution des budgets que l'on qualifie désormais d'ordinaires, pour ne pas les mélanger dans notre explication avec la mission urgence ou encore la mission relance, l'exécution est considérée comme satisfaisante, avec des mouvements très classiques, d'exécution totale pour des ministères régaliens, je pense notamment aux armées ou aux ministères de l'Intérieur. Il y a aussi des ministères dont le taux d'exécution progresse, je pense au ministère des Outre-mer, à qui il a parfois été reproché les années précédentes, des niveaux d'exécution un peu considérés comme un peu trop bas et qui progressent significativement. Il y a aussi un élément à souligner, c'est le fait que nous n'avons pas eu à ouvrir de crédit en cours d'année, sur la masse salariale et donc les dépenses de T2, ce qui témoigne à la fois d'un phénomène certainement d'économie de constatation, avec un moindre recours à des vacataires pendant la période de confinement, mais aussi et progressivement au cours des dernières années, un rapprochement significatif entre la prévision et la réalisation des dépenses en matière de T2. Et quand on connaît le poids de ces dépenses, c'est, je crois, un mouvement utile pour la sincérisation et la fiabilité des données budgétaires sur lesquelles nous travaillons. Lorsqu'on regarde les chiffres qui ont trait à la mission dite des crédits d'urgence, c'est là que nous trouvons l'explication principale à l'écart entre le déficit annoncé en PLFR 4 et le déficit constaté. Nous avions fait preuve de prudence, l'avait été dit, tant dans les hypothèses de croissance, plus exactement de récession, que nous affichions lors du PLFR 4, nous les avons fixées à ce moment-là à moins 11%, que sur les dispositifs que nous ouvrions et les crédits que nous vous avons proposés d'inscrire. Cette prudence s'expliquait par deux phénomènes, deux choses. La première, c'est que nous avions anticipé la possibilité ou le risque d'un confinement de deux mois, qui ne soit pas arrêté au seul mois de novembre, mais qui couvre le mois de décembre. J'avais eu l'occasion de dire que ça n'était ni notre souhait, ni une prévision ou une projection, mais la nécessité d'être prudent pour pouvoir avoir des crédits et ne pas manquer d'argent en matière de crédit d'urgence. La deuxième explication, c'est en fait que nous avions anticipé une baisse d'activité de 20% par mois de confinement, notamment pour le mois de novembre, et que les enseignements du premier confinement, très certainement, nous ont permis, collectivement, d'avoir une baisse d'activité plutôt autour de 11-12% et à hauteur de 7-8% au mois de décembre. Ainsi, lorsque nous regardons les principaux dispositifs consacrés aux mesures d'urgence, on peut constater qu'il a été engagé 17,8 milliards d'euros au titre de l'activité partielle, et que cela nous permet de reporter sur 2021 4,8 milliards d'euros, qui, comme nous l'avons dit en PLFR 4, viennent s'ajouter au crédit déjà ouvert pour l'activité partielle de longue durée. Sur le fonds de solidarité, il a été engagé 11,8 milliards d'euros, et cela nous permet le report de 7,9 milliards d'euros sur l'année 2021, qui s'ajoute aux 5,6 milliards que le Parlement a accepté d'ouvrir à l'occasion de l'examen de la loi de finances. Concernant les exonérations, nous avons engagé 3,9 milliards d'euros, ce qui nous permet le report de 4,3 milliards d'euros sur 2021. Et enfin, pour les crédits qui permettent des prises de participation de l'État au capital des entreprises stratégiques, nous avons engagé 8,3 milliards d'euros et reporté 11,7 milliards d'euros. Pour évoquer ces reports, puisque nous avons finalement engagé 41,8 milliards d'euros au titre de la mission urgence, je voudrais apporter deux précisions. D'abord, concernant la prise de participation au capital d'entreprises stratégiques, nous avions indiqué, dès l'exposé général des motifs, notamment du PLFR4, que nous savions que ça ne serait pas totalement engagé, et que nous avions une forme de volonté d'utilisation pluriannuelle par report de ces crédits. Concernant les trois autres dispositifs, activités partielles, fonds de solidarité et exonération, nous reportons plusieurs milliards d'euros, une vingtaine, mais il faut avoir en tête que neuf sont d'une certaine manière préhomptés. Préhomptés puisque les crédits que nous allons débloquer et les crédits que nous versons d'ores et déjà aux entreprises, au titre du fonds de solidarité pour compenser la perte d'activité du mois de décembre, sont des crédits de paiement versés sur l'année 2021, puisque nous les versons depuis cette semaine. De la même manière, les exonérations que j'ai évoquées et qui ont représenté un coût pour l'État de 3,9 milliards d'euros bénéficient déjà aux entreprises dans la mesure où ce sont des échéances qui ont été reportées, mais les demandes formelles d'exonération n'ont été déposées que pour le confinement du printemps, n'ont pas encore été déposées pour le confinement du mois de novembre, et c'est encore plus vrai pour les indépendants que pour les sociétés. Ce qui signifie que sur les 4,3 milliards d'euros d'exonération qui ont été reportées, nous estimons qu'ils sont d'ores et déjà engagés par cet effet de demande avec un peu de retard, en tout cas plusieurs mois de décalage. Et c'est la même chose pour l'activité partielle du mois de décembre, avec une particularité là aussi à noter, qui est que les entreprises peuvent solliciter le remboursement, en tout cas le versement des allocations pour activité partielle, jusqu'à un an après avoir placé leur salarié en activité partielle, et donc avec un effet là aussi de décalage qui est assez significatif. Lorsque l'on regarde les crédits qui sont ainsi préemptés, et les crédits qui ont été ouverts à l'occasion de la nouvelle lecture de la loi de finances, nous disposons pour le début de l'année 2021 d'environ une vingtaine de milliards d'euros, particulièrement, enfin totalement disponibles, pour financer les mesures d'urgence qui nous autorisent à indiquer que nous pouvons, sans avoir le besoin de présenter une loi de finances rectificative, tenir entre 3 et 6 mois, à condition sanitaire constante, et à condition d'ouverture et de maintien de l'activité économique constante, je le précise comme nous l'avions fait lors de la loi de finances. La deuxième explication au décalage entre le déficit prévisionnel de la LFR4 et le déficit constaté, tient à un ressaut de recettes, puisque comme je l'ai indiqué, nous avons constaté par rapport aux prévisions du PLFR4, un ressaut de recettes fiscales à hauteur de 6,7 milliards, 3,6 milliards en IS, 0,8 milliards, soit 800 millions, sur l'impôt sur le revenu, 1,7 milliards sur la TVA, et 500 millions sur la TICPE. Enfin, je me dois de vous préciser que, par rapport à la norme de dépense pilotable, nous avons ouvert 8,9 milliards d'euros de crédit supplémentaire, dont 2,5 milliards d'euros font l'objet de reports, sur les 6,4 milliards d'euros consommés, au-delà de la norme de dépense pilotable, il s'agit principalement du financement de l'augmentation des APL du fait de la tendance haussière liée à la crise, du financement aussi des allocations versées aux ménages les plus fragilisés, cela représente 4,2 milliards sur les 6,4, il vient de s'ajouter des achats de masques, des achats de matériel, le financement d'un ressort d'allocations adultes handicapés en lien avec la dégradation de la situation sociale, ce qui justifie ou en tout cas explique ces 6,4 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501